bonjour à tous en ce jour de nouvelle lune et de toussaint donc je suis de tout coeur avec ceux qui vont accompagner leurs défunts pour ceux qui m'écoutent je pense depuis longtemps vous savez que je pense pas ça pour moi ils sont pas morts ils sont morts dans la matière mais ils sont pas morts ils sont là vous n'avez qu'à leur demander de venir vous n'avez qu'à les connecter vous n'avez être en contact avec eux encore faut-il que votre mental vous laisse tranquille et vous laisse croire à ce genre de choses et à le vivre surtout parce qu'il ne suffit pas d'y croire ou pas une croyance votre âme est là et leur âme sont là qu'elles soient incarnées ou non j'en ai cru à un exemple flagrant hier donc pour moi ils sont pas morts donc aucune raison de les honorer j'honore leur savoir leur guidance je peux le faire à tout moment et je le fais à tout moment à tout moment de l'année à tout moment de ma journée les guides familiaux il y en a plein vous en avez selon les les temps que vous avez à faire les choses que vous avez à faire dans votre vie donc il ya vraiment cette idée de ne pas avoir peur de la mort et d'ailleurs en cette nouvelle lune en scorpion vous êtes des phénix vous savez comme j'aime ce signe et ce ce symbole qui m'a suivi toute ma vie j'en ai un nouveau depuis quelques années puisque il était sur ma maison quand je l'ai acheté il ya 10 à 11 ans et je l'ai retrouvé autrement c'est très marrant c'est la salamandre on vous me demande de vous la montrer aujourd'hui plus celle là elle est toute colorée et magnifique la salamandre c'est le feu évidemment alors faut faire attention mais c'est un symbole très puissant de la génération de guidances de renaissance aussi tout comme le phénix je vais juste vous lire mon petit carnet là parce que je suis mort de rire je l'ai lu et je me suis dit waouh ça c'est clair en tout cas ça correspond tellement à cette journée que je peux pas faire autrement tout tout vibre en fait alors travailler sur vos peurs donc c'est la carte de la nouvelle lune en scorpion je vous la montre alors peut-être que certains d'entre vous sont scorpions peut-être non mais c'est pas forcément lié cette carte suggère une renaissance considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres comme le paradigme de naissance mort et renaissance c'est là toute l'énergie du scorpion quoi que vous ayez à traverser un renouveau vous attend c'est sans doute un peu sombre pas d'arc en ciel ni de licorne en vue bien que certains d'entre vous hier soir pendant notre soirée de connexion aux êtres de la nature vous avez peut-être eu l'aide d'une licorne ou d'autres fantastiques accompagnateurs donc vous la voyez c'est pas on n'est pas obligé d'être dans le son quand même mais c'est profond et transformateur cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie il est temps de l'éveiller elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement mentalement et spirituellement et quand cette carte apparaît ce qui arrive n'a rien de superficiel on vous demande de réfléchir à votre positionnement à ce que vous cachez ce que vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement tout à fait à propos par rapport à beaucoup de gens que je nouvelle lune après notre sabbat de sa main qui nous a apporté vraiment tellement belle énergie hier et bien va vous montrer aujourd'hui désolé pour le bruit mais vous savez bien faut que je fasse mes machines quand mes clients sont pas là donc je fais ce que je peux et vu que j'ai des clients cet après midi je ne pourrais pas là il ya vraiment alors c'est c'est amusant mais on n'arrête pas de le dire en ce moment et de me le dire on est bousculé on est poussé il ya beaucoup plus d'énergie mais c'est clair il n'y a pas photo je pense que vous êtes poussé tous donc l'énergie monte c'est parce que vos taux vibratoires augmentent ne n'oubliez pas avec tout le travail que vous faites chacun qu'importe un que ce soit sur votre corps sur votre mental sur vos traumas sur d'importe le biais que vous aurez commencé enfin par lequel vous allez commencer et bien vous votre taux vibratoire va augmenter d'une manière d'une autre et donc quand il augmente votre énergie augmentant donc ne la cristalliser pas et puis prenez là parce que le problème surtout si vous êtes flammes jumelles parfois il n'a un des deux qui veut pas la prendre parce qu'il se positionne pas parce que bah il sacrifie encore ou il croit qu'ils en avaient plus besoin que lui ou je ne sais quoi il ya tellement de raisons possibles et et là voilà il faut lui rendre en quelque sorte et puis surtout doucement voilà après moi j'ai on a des moyens de faire ça n'inquiétez pas moi je le fais en ce moment d'ailleurs en ce moment même parce que mes guides me montrent m'ont montré tout ça et que maintenant qu'on est fusionné ben il ya plus fois il faut que ce soit équilibré on a voilà faut qu'on soit bien le but est qu'on soit bien pas être encore déséquilibré c'est plus possible donc il pousse il pousse il pousse donc vous êtes poussé et vous allez faire du coup vous avez fait un gros travail pour certains d'entre vous déjà alors oui peut-être que c'est allé dans tous les sens peut-être que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup travaillé pour pas beaucoup de résultats hier on parlait de pâtes fourmis mais les pâtes fourmis c'est bien aussi c'est pas grave après il ya des pâtes géants et oui c'est pas tout le temps pareil les pâtes fourmis ça permet d'intégrer de prendre le temps de comprendre et de ressentir d'ouvrir le coeur parce que ça c'est c'est pas si simple quand on l'a fermé pendant tant d'années il ya vraiment un truc qui s'arrête et qui voilà le cycle de renaissance voyez naissance mort renaissance c'est là et du coup les réponses vont arriver pour certains vous vous allez clore quelque chose des fichiers là j'ai des gens aussi qui nettoient qui trient qui voilà mais c'est comme ça qu'on fait on trie quand on trie dans la maison on trie dans sa tête aussi donc du coup on laisse voyez on laisse partir l'ancien par pelle entier vous avez fait ça par ben entière un truc de vous mais c'est vrai je vous jure mais voilà c'est pas grave faites ce qui vous ce qu'on vous montre ce qu'on vous incite à faire quelque part moi hier j'ai un monsieur qui est venu quelqu'un de très cartésien à la base qui vraiment n'aurait pas pensé être là un jour dans mon cabinet et qui a été poussé alors il avait eu d'autres messages peut-être aller vers un chaman aller et en effet vu que mon approche est chamanique évidemment ça ça fait ça mais il a eu du coup plein d'information et il est venu il avait fait une heure et demie de route il en a refait une heure et demie pour repartir il est resté deux heures et demie et on a beaucoup travaillé vraiment à faire taf de ouf en deux heures et demie mais il faut comprendre que vous êtes poussé vous êtes guidés tous par vos défunts très fort souvent là c'était le cas par vos guides spirituels si vous arrivez à comprendre la synchronicité mais c'est très important là de comprendre ça c'est à dire de comprendre qu'à un moment le cycle va s'arrêter c'est par cycle la vie tout le temps il y'a des si il ya des fois il ya des tempêtes qui arrivent et ben vous comprenez ce qui se passe essayez de ne pas être emporté par ce flux de la tempête restez sur votre planche de surf et profiter de la vague c'est pas facile mais ça s'apprend ça s'apprend c'est comme tout l'être humain il est capable d'apprendre jusqu'au dernier moment c'est notre capacité à nous pour ça qu'on vient s'incarner dans les humains mes réponses vont arriver les réponses vont arriver parce que vous avez lâché sur plein de choses et du coup l'énergie là elle augmente et il est temps de vous montrer regardez j'avais pas vu le dos de deck je suis mort de rien il est temps de vous montrer au monde il est temps de vous montrer comme vous êtes comme vous êtes tellement merveilleux vous ne voulez pas vous avez tellement peur qu'on vous rejette qu'on vous conspue quand vous je ne sais quoi faites comme moi foutez vous en il y aura toujours des gens qui adhèrent à ce que vous faites parce que l'univers vous enverra les gens qu'il faut dans votre vie dans votre profession ça marche comme ça tant que vous comprenez pas que quand vous vibrez de l'illégitimité du nom d'amour de la non-valeur vous recevrez ça vibrer autre chose à l'autre message me dit s'il vous plaît ils sont à fond j'enviens je vous dis pas j'ai mon chat pas coronal qui waouh j'ai eu mal à la tête maintenant ce serait quand même bien que ça recommence pas merci mais il y a eu un peu d'ombre qui passe puisque nous avons libéré beaucoup de karma hier après midi et donc voilà ça fait ça c'est pas grave moi j'aime quand l'ombre n'est pas satisfaite ça me va bien comme je disais un ami n'y a pas si longtemps nous perturbons le chaos nous aimons cela j'aime cette expression perturbé le chaos nous remettrons de l'ordre dans le chaos vous voyez nous venons remettre ce qui aurait dû rester et qui était parti donc voilà moi ça me va si je dois avoir un peu mal à la tête pour ça c'est pas trop grave il ya des cachets j'ai un bon traitement d'ailleurs alors on vous dit de croire plus en l'objectif que vous avez il faut le visualiser en fait pour que ça arrive parce que plus vous allez visualiser ce que vous voulez ce dont vous avez besoin l'endroit vous voulez vivre par exemple comment ça pourrait être etc vous visualiser c'est pas rêver c'est visualiser ce n'est pas la même chose rêver ça sous-entend que ça peut ne pas arriver et que ce n'est qu'un rêve là c'est une visualisation créatrice donc quand vous faites ça et bien vous allez permettre aux étapes d'arriver et de pouvoir agir vous allez dessiner les étapes c'est assez drôle quand on visualise un quelque chose parce que d'un coup les étapes se mettent dans la matière et puis petit à petit et vous vous êtes dans l'angle un vous êtes très raisonnable quelque part parce qu'en effet eh bien il ya des étapes que vous pouvez pas faire tant que celles d'avant sont pas faites mais c'est pas grave ça fait partie du chemin donc ça vous rend patient ça vous rend zen par rapport à votre projet et petit à petit vous continuez à travailler dessus c'est à dire vous continuez à visualiser et vous avez des nouvelles idées et vous les réécrivez enfin moi j'écris beaucoup quand je crée et donc voilà j'ai plein d'idées je fais des plans si vous saviez je fais des plans je suis mort de rire je fais des plans de ouf j'adore donc voilà et ça vous permet de d'être ouvert encore à la nouveauté c'est à dire à d'autres idées que vous n'avez pas eu etc et c'est trop bien parce que vous intégrez des choses qui vous parlent dans ce projet et hop ça se construit ça se construit ça se construit alors les yang vont sans doute beaucoup plus me comprendre que moi mais les yin vous avez toujours plein d'idées dans vos têtes vous alors mettez dans la matière essayez en fait il faut comprendre que c'est votre foi en vous même et en ce qui peut arriver et votre force de conviction qui va mettre les choses en place c'est à dire est ce que j'y crois assez pour que ça puisse se matérialiser si vous rêvez un truc et que vous êtes persuadé au fond de vous que ça ne peut jamais arriver ben c'est clair ça va jamais arriver ça c'est certain c'est la loi d'attraction voyez les cartes elles sont là je les lis en fait je les lis même pas d'avant je suis mort de rire en fait je les lis une par une et je suis pliée parce que c'est exactement ce que je suis en à dire ils sont franguides ils me connaissent bien en fait c'est trop bon j'adore le truc pardon je suis désolée mais à chaque fois ça m'émerveille voilà donc moi je peux pas faire autrement que de rire on vous demande de garder cette lucidité de comprendre qu'en effet ce que vous envoyez dans l'univers c'est ce que vous allez recevoir donc à un moment donné si vous voulez du bon si vous voulez ce projet qui est dans votre tête si vous voulez visualiser des trucs cool et ben faites le parce qu'il n'y a que ça qui ça arrivera voilà si vous êtes dans une dimension qui dit ben non ça peut pas arriver ah ben non je ben non ça peut pas ben voilà j'ai pas droit ou je mérite pas ou je ne sais quoi encore que vous pouvez mettre derrière et dieu sait que vous êtes très comment dire d'une comme yang là je n'ai pas la pierre mais que vous êtes dans un marasme parfois entretenu par votre ego je le rappelle votre ego blessé quel qu'il soit parce qu'il y en a plusieurs voilà bientôt les ateliers seront en vente en audio je vous tiendrai au courant de ce qui se passe parce que là j'ai pas comment dire n'y a que 24 heures dans une journée et vu que je priorise moi ma fille et ensuite mon cabinet eh ben il ya un moment il ya plus assez donc voilà donc à un moment ben il faut dire stop et dire ça sera pour demain et c'est pas très grave dès le moment où le demain on le fait c'est pas procrastiner ça c'est avouer qu'on a besoin de repos voyez ça fait partie de d'écouter ses besoins donc voilà il ya cette idée là un faux aussi être positif tout le temps et se dire qu'il ya des étapes qu'un truc peut pas se faire comme ça en trois secondes ben non dans la matière ça marche pas comme ça vous le savez bien vous avez quand même vu vous avez tous vécu des trucs vous savez que ça marche pas comme ça donc ben prenez patience arrêtez de ruer dans les brancards d'être dans l'injustice quand il ya un organisme à la con qui vient vous prendre la tête ça confirme juste que vous savez déjà de cette société c'est pas très grave en vrai laisser faire c'est que ça doit pas se faire tout de suite et fait un protocole de protection et puis pouf envoyer valser les énergies négatives voilà allez pour les personnes qui regardent et qui quels sont les messages à prendre aujourd'hui une acceptation d'un lien là c'est beau oui voyez il ya une histoire de patience tiens moi avec mon ballon rouge elle est bonne vous comprenez peut-être pas mais moi ce ballon rouge c'est mon autre c'est l'ancrage c'est moi donc voilà pendant longtemps je l'ai visualisé comme ça comme un ballon rouge qui planait dans le ciel c'était drôle comme image bon c'est devenu moins drôle puisque évidemment si lui plane dans le ciel moi je suis obligé de rester très ancrée et c'est très compliqué pour moi ça devient compliqué en tout cas donc voilà là il équilibre c'est le but donc oui là on est dans des personnes qui sont dans l'acceptation de ce qu'ils vivent acceptation de lien parce que là voilà je vois ça quelle que soit sa nature mais l'acceptation de quelque chose il ya une libération par contre donc je pense que là on a des personnes qui se libèrent de liens qui ne sont pas très très bon pour eux il ya vraiment cette idée de comprendre comment ce lien fonctionne et peut-être qu'il ya un autre lien à côté qui aide à mon avoir à montrer c'est quelqu'un qui pour moi voulait pas ouvrir les yeux donc il ya vraiment cette libération et il ya un bilan derrière il ya une fin de cycle quoi on vient de le dire deux fois donc voilà il ya vraiment cette idée que ça va c'est quelqu'un qui veut maintenant vous voyez c'est quelqu'un qui voulait pas quelqu'un qui 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 voyait sûrement sans peut-être sans savoir comment faire parce qu'il ya un peu cette idée d'action là qui était compliqué mais là c'est plus cas c'est quelqu'un qui va agir c'est assez inattendu assez c'est quelqu'un qui va être dans l'impulsion là vraiment je le vois mais c'est drôle parce qu'il ya vraiment cette idée d'abord de position de positionnement de se dire ok alors c'est pas forcément simple du coup en effet on l'a dit la nouvelle lune en scorpion c'est pas forcément ça mais ça va aider cette personne à se libérer de voir les choses de comprendre de faire le bilan peut-être de ce lien de cette relation et ben oui peut-être de le faire avec une autre relation côté de se dire waouh ah ouais ah c'est ça que je voulais pas voir ok bah oui d'accepter de s'être trompé peut-être d'accepter de se pardonner aussi pour les erreurs qu'on fait mais ça savez des fois on a les cartes mais des fois on veut pas les voir et puis ben quand on veut pas les voir ou quand on les voit pas ben on fait avec ce qu'on a dans les mains comme info et des fois ben par amour on va croire plein de choses et on se fait avoir ça arrive je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui sont passés par là on passe tous par des liens toxiques à un moment donné pour comprendre ce que c'est vraiment moi ça m'est arrivé très tôt j'avais 19 ans et ça a pas duré longtemps que j'ai mis un pain c'est drôle puis je m'avoue je l'ai recroisé dans une vie antérieure là enfin pas moi mon autre mais c'est drôle voilà vraiment on se dit ah putain il ya quand même du karmique hein c'est fou ça et là vraiment il ya ça le fait d'accepter des choses de se rendre compte de certaines choses voyez enfin on ouvre les yeux quoi mais il ya vraiment cette volonté d'ouvrir les yeux maintenant il ya de plus cacher même si voilà c'est quelqu'un qui se cachait qui maintenant il ya de la lumière quoi il peut plus cacher en gros peut-être qu'il y avait trop de lumière mais il ya un sentiment d'éblouissement aussi mais maintenant il est prêt à regarder la lumière en face quoi il ya vraiment cette idée là c'est pas simple en vrai essayez de vous mettre à sa place trois secondes c'est pas simple mais il va y avoir un truc assez inattendu ça va c'est action inattendu action voyez comme cartement ça veut dire que là ça va ou mais patience le petit ballon il faut qu'ils se qui s'entrent d'abord c'est amusant merci mais dit voilà donc en cette nouvelle lune il ya du changement ça c'est sûr il ya des prises de conscience sans aucun doute pour beaucoup de gens de toute manière n'oubliez pas un truc c'est tout ce que vous faites vous de votre côté que vous soyez une âme individuelle ou une flamme jumelle ou même une âme jumelle puisque moi j'ai remarqué que ce que je fais vers ma flamme jumelle a un effet également sur mes âmes jumelles puisqu'on est deux on est fusionné maintenant donc ça un effet voilà c'est très bizarre certaines la ressentent et d'autres non mais il ya vraiment cette idée il ya un effet sur toute notre famille d'âmes ça c'est clair chacun vous avez un bout de la trame ne l'oubliez pas donc il ya un effet sur le reste de la trame ce qui est logique mais il ya un effet aussi pour ceux qui ne bossent pas voilà pourquoi parfois je vous envoie vers moi pour que je secoue un peu je suis là pour ça en fait qu'importe la façon dont ça se fait à un moment donné je dis ou fait quelque chose qui a impacté et c'était le but c'est juste ça c'est une sorte de réveil on m'a montré ça une fois c'est drôle mais c'est pas grave ça fait partie des missions qu'on a accepté et c'est très bien parce que voilà une fois il suffit que de ça des gens qui vous réveille alors là je vais tirer un nouvel oracle que j'adore que j'ai acheté voilà il m'a parlé très fort vous vous doutez on va voir un peu les cartes qui vont sortir je vais faire un carré de neuf comme ça verrez et c'est il est chamanique amérindien ben voilà donc ça me parle très fort ainsi qu'à mon amie isabelle donc on va voir ce que ça dit pour votre nouvelle lune je vais bientôt vendre des oracles en parlant de ça puisque du coup il y en a une paire que j'utilise plus du tout et que je ne veux plus utiliser donc je vous ferai une petite vidéo là dessus pour ceux qui seraient intéressés de me les racheter je les vends à moitié prix donc voilà je vous dis ça en passant pouf en loose des c'est histoire de parce que j'en achète mais vous vous doutez qu'à un moment faut que j'en revende c'est ça l'énergie ça circule voilà regarde pas des choses qu'on n'a pas besoin c'est pour tout c'est valable pour tout en vrai allez quel message déjà pour les personnes qui regardent regardez on a déjà deux mètres l'ombre un 11 et un 44 il y a des gens parmi vous en ce moment là dans le présent qui vont voyager peut-être bon elle est par terre ma dernière carte est par terre ou là ou que je n'aime pas cette carte mais elle est à l'envers je vais la garder à l'envers pour une fois parce que vraiment je l'aime pas je vais vous le dire pourquoi elle représente alors là elle est à l'envers à l'endroit elle est comme ça elle représente un chaman à l'aube de l'humanité qui a sacrifié beaucoup d'entre nous et c'est quelque chose qui à chaque fois on a libéré ça ce karma là mais c'est un peu compliqué pour moi à chaque fois ce masque là de alors c'était un masque de bâches mais là c'est un masque de bison mais parce qu'il ya eu ce genre de massacre dans plein d'endroits voilà alors mais voilà là je me laisse à l'envers parce que vraiment ils m'ont dit de le laisser à l'envers donc ça veut dire que c'est la fin du sacrifice et à une idée où vous sortez du sacrifice peut-être que vous aviez pas conscience moi je suis resté un long moment sans savoir que j'y étais c'était un peu comme ça voilà je pense que c'était une étape pour que je me rende compte on vous demande de vous concentrer sur vous sur votre foyer sur la façon dont vous vivez votre lieu de vie sur je parlais de tri tout à l'heure voyez bon c'est pas seulement ça c'est aussi l'énergie dans ce lieu de vie ranger et purée enfin etc etc avec ma fille je sais pas si je voulais on les dit mais on on est dans un minimalisme maintenant assez important on a beaucoup travaillé sur le gaspillage sur au niveau des vêtements voilà il ya une tête plein de choses comme ça je crée mes propres produits ça vous savez donc il ya beaucoup de choses comme ça où on a basculé il ya déjà beaucoup d'années et on continue évidemment mais c'est ça fait ça c'est qu'est ce que vous voulez faire chez vous qu'est ce que vous voulez être dans cet espace de vie moi c'est pour ça je peux déménager ça craint pas je refais la même chose en fait je recrée à chaque fois ce que je veux au niveau énergétique donc là il ya des gens parmi vous qui cherchent en fait qui cherchent le sens de tout ça qui sont bousculés sans aucun doute à s'extraire de plein de choses bon c'est un 11 donc je pense qu'il ya aussi des gens parmi vous peut-être qui prennent conscience du lien de plus en plus de ce lien de flammes jumelles si vous l'êtes qui ont une meilleure compréhension une meilleure connaissance une meilleure parce que vous vivez parce que vous ressentez ce que vous savez que c'est là et que de toute manière vous aurez beau tout faire vous n'avez pas réussi à le couper par exemple vous avez essayé de le faire couper peut-être par quelqu'un qui vous a dit ben enfin avec un peu de chance si vous êtes protégés si c'est pas l'ombre le thérapeuse vous a dit bah non on peut pas ou si c'est l'ombre ben là ils ont essayé puis ils se sont prêts un aller-retour donc voilà il ya un peu cette idée où vous vous êtes pris une foudre karmique et ça voilà c'est logique aussi un lien de flammes jumelles ça peut pas se couper énergétiquement c'est normal c'est comme si vous copiez à nouveau une amendeuse c'est pas possible c'est pas vous qui le faites ça vous vous doutez donc voilà tout ce que vous pouvez lire sur tout ça qui disent le contraire etc c'est des conneries tout ça c'est de l'ombre il ya quand même une fragilité du coup réellement mais une beauté aussi ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous amènerez de l'ombre dans votre lien plus il sera fragile l'ombre n'a aucun intérêt à ce que les flammes jumelles se réunissent ça son taf après tout c'est l'ombre 1 n'en attendait pas autre chose mais il n'entrait pas dans son jeu donc il faut guérir l'ego l'ombre utilise votre ego tout le temps pour vous faire douter pour vous amener à prendre des décisions qui sont pas dans l'intérêt du lien dans l'intérêt de vous deux les séparations c'est autre chose c'est parce que vous êtes vous n'avez pas travaillé assez justement sur l'ego donc là il faut vous séparer pour le faire chacun de notre côté mais c'est pas obligé que ça dure des siècles il ya vraiment cette idée que l'ombre intervient pour vous empêcher de vous réunir ça c'est clair donc il ya un moment il faut ben d'une manière vous vous le dira enfin moi on me l'a pas dit il ya il ya vingt ans mais là on me le dit voyez c'est très bizarre il ya l'intuition elle est là quand même il ya vingt ans elle était là mais il fallait le faire il ya vingt ans là je sais que c'est plus cas c'est fini là il faut faut que ça change il ya vraiment cette idée là c'est pas la même énergie mais il ya quand même cette fragilité au niveau de de l'ancrage de de cette fleur magnifique mais qui avec un coup de vent va tomber ça me fait penser un peu au pivoine vous savez au printemps qui dès la première tempête retombe quoi et c'est ça le truc c'est qu'il faut être très attentif très protecteur avec son lien des deux côtés de toute manière ça sera ça si vous êtes flammes jumelles il y aura de la protection extrême parfois vraiment on en devient presque chiant je vous jure on fait chacun notre tour je ne dis même pas mais c'est réel et c'est volontaire parce que il ya vraiment des choses dont on doit se protéger après évidemment donc on n'a pas compris qu'on n'est pas dans cette compréhension dans le fait naturellement quand même mais il ya vraiment ça cette beauté cette rareté mais qui doit se stabiliser qui doit doit sortir de cette fragilité du lien voyez qui qui le rend du coup un peu tu vois le roseau là dans les vents voyez dans le vent j'ai pas dans le bon sens du terme pas dans le sens où on peut plier là on doit plus plier en fait voyez on doit plus plier devant l'ombre et là en fait du coup dans le présent on vous incite à avoir connecté peut-être à des lieux pour certains d'entre vous si vous en avez besoin à mettre mais vos mocassins vous savez moi je quand je vois les mocassins comme ça il n'y a pas que l'idée d'aventure et de partir quelque part c'est le cas là c'est l'image dans ce dans cet oracle pour moi c'est pas ça c'est aussi le fait d'être capable de mettre les chaussures de l'autre vous avez une citation comme ça que vous pouvez pas comprendre quelqu'un tant que vous n'avez pas mis ses chaussures bien que cette idée moi je sais que c'est là dessus on m'a fait travailler le plus ces dernières années c'est de le comprendre et je pense qu'on a fait la même chose pour lui de le comprendre et de comprendre sa langue la langue du yin le yin c'est une langue à part à part entière c'est comme le yang pour le yin c'est une langue une langue étrangère mais c'est réel je vous jure donc on vous demande de vous reconnecter de vous connecter à vous même à votre âme à votre famille d'âme à tout ça tout ce qui est en vous profondément de vous reconnecter et à des lieux peut-être parce que ça peut vous aider et les lieux hautement vibratoire évidemment ils vont vous aider vont vous amener cette quête de vision ils vont vous permettre de poser les bonnes questions pas tourner en rond avec vous comme votre hamster dans votre roue mais de vous poser les bonnes questions et du coup vous aurez les réponses c'est tant que les bonnes questions sont pas posées on vous donne pas de réponse c'est normal vous vous êtes dans l'égo là on vous demande vraiment de vous positionner un là j'ai la carte du chef moi ça fait deux trois fois qu'elle sort puisque je me suis un peu entraîné là depuis qu'il est reçu et les amoureux donc en fait il ya vraiment cette idée moi je les fais ça c'est à dire le choisir je me suis choisi en tout premier et en me choisissant je les choisis et j'ai été comme ça c'est à dire vraiment je lui dis plus jamais je ne laisserai l'ombre entrer et en disant ça elle entre plus parce qu'il ya cette fragilité qu'il faut protéger le chef il fait ça le chef il n'est pas dans le sacrifice vous voyez il est dans la dévotion il est dans sa mission c'est complètement différent il montre le chemin et là il ya vraiment cette idée de sortir de ce sacrifice ne pas se faire mal je vous l'ai dit tout à l'heure de se reposer quand on n'est pas bien de de dire non de dire stop de décaler un rendez vous de moi dans mon cas je fais ça et je sais qu'on va pas m'en vouloir pour ça je vais même pas me poser la question de toute manière je peux pas si je suis pas bien je peux pas être en rendez vous vous doutez enfin vous détesteriez que je fasse ça je suppose enfin imaginez ouais c'est même pas gérable pour moi vous voyez c'est même pas je peux pas l'entendre ça ça peut pas et là on vous demande du coup en fait en faisant ça il ya de la libération qui se fait parce que vous vous changez vos schémas vous changez votre façon de voir vous qu'est ce qu'elle est belle cette carte je vous jure moi j'adore ça me fait beaucoup penser à moi et mon autre pendant notre vie amérindienne mais il ya vraiment cette idée là de d'accepter ça aussi en plus c'est un neuf j'ai deux neufs là de suite je vous dis même pas ça ça va ça va ça va winé on va dire comme ça la purification elle est là mais il faut sortir du sacrifice un oui puis avec beaucoup de là ce que je vois il ya une fougue grâce à la communication enfin voilà il ya plein de choses là qui vont se passer dès que vous allez sortir de ce sacrifice et est dans une autre énergie l'énergie de chef c'est à dire où vous êtes conscient de votre place conscient de votre place dans ce lien conscient de ce qui se passe conscient de que vous connectez plein de choses plein de gens plein de plein de guides enfin etc 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 plus vous allez avancer là dedans et plus vous allez vous rendre compte c'est ça qu'on vous demande de commencer par vous évidemment de commencer par votre foyer ce que vous souhaitez ce que vous voulez mettre en place le faire toujours à l'instant présent pas forcément alors quand je vous disais de visualiser il ya aussi cette idée de d'accepter que l'endroit vous êtes est une étape et que ben il faut pas le oublier pour autant moi j'ai eu l'étape d'avant elle a duré 11 ans quand même donc enfin dix ans donc il ya voilà ben oui il ya des étapes assez longue ma maison d'avant c'était une étape voilà là c'est celle là qui est une étape qui est aussi plus courte sans aucun doute la prochaine voilà mais il ya vraiment cette idée de ne pas négliger les étapes ça fait partie de cet amour qu'on peut donner aussi à un lieu parce que c'est notre amour à nous vous savez on l'investit ce lieu gardez moi mon cabinet j'ai j'ai vraiment fait plein de choses que j'ai envie et que je puis bon il va y avoir d'autres trucs parce que j'attends d'autres choses voilà mon cabinet il est j'adore enfin vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont vu les vidéos ce que je veux dire c'est que c'est important d'investir vos lieux milieu vous aimez même si vous avez vécu parfois des choses peut-être compliquées dedans pas tant pis si c'est votre lieu et que vous l'aimez encore et puis si vous l'aimez plus vous pouvez plus supporter échanger trouver un autre lieu je suis sûr que quelque part il ya un lieu que vous aimez peut-être qu'il ya des gens qui se condamnent à vivre dans un lieu pourquoi j'en sais rien mais parce que vous n'avez pas compris ou pas réfléchi et que vous pouvez déménager je veux dire moi j'en suis persuadé personnellement pour moi il n'y a jamais rien qui arrête qui m'arrête voyez ça c'est un truc je pense que je dois être née avec ça mais il y a toujours une solution en fait il n'y a jamais de problème allez qu'est ce qui au niveau karmique doit être j'adore gardez ma belle coupe les synchronicités et l'acceptation du bonheur moi tout un programme ben oui mais quand on a libéré le karma ça fait ça voilà 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 et entre chaque étape ça peut faire ça après avoir nettoyé parce qu'en effet le nettoyage est un peu compliqué mais ensuite c'est reparti c'est pour ça qu'il faut pas le faire trop souvent enfin ça c'est vous qui décidez allez au niveau du karma et du karma par rapport aux personnes qui regardent qu'est ce qu'il faut oui prendre sa responsabilité ouais ne pas juger être dans vraiment la responsabilité aussi de ce karma et là c'est bien oui voyez il ya l'histoire d'injustice des fois on dit oui mais moi je travaille je fais ça tout seul je travaille tout seul il met pas une dernière pardon je le fais bien non oui je trouve aussi je m'entraîne si vous savez non je rigole non là il ya vraiment des personnes qui doivent sortir d'injustice c'est évident arrêtez de faire votre caliméro regardez vous en face et dites vous à quel moment vous avez choisi de ne plus avoir votre pouvoir puisque si vous êtes dans le siège de la victime c'est que vous êtes encore un grand enfant et que vous avez accepté que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir tout simplement ça vous arrange d'avoir un sauveur ou un bourreau je vous ramène au triangle de karman encore mais quand on est dans cette dimension il est clair que là on vous pousse à prendre vos responsabilités sans juger c'est à dire la justice elle juge tout le temps en fait que ce soit à la société etc mais là on vous demande de ne pas rester seul face à ça c'est à dire de vous associer avec des personnes pour pouvoir comprendre ça c'est à dire sortir cette famille d'âme voyez où votre transgénérationnelle de votre côté ben oui il ya des problèmes et là un moment il faut gérer les choses si vous vous en rendez compte c'est que c'est à vous de gérer les choses tout simplement et de libérer ça a un impact sur votre professionnel c'est ce que je vois donc mais l'injustice souvent il faut pas rêver moi l'injustice elle était essentiellement dans le pro et c'était terrible je vous jure c'est incroyable et donc là j'ai des personnes qui doivent gérer le rejet voilà puisque quand on a la justice on a le rejet c'est automatique l'inverse n'est pas forcément vrai c'est à dire si vous avez le rejet vous n'avez pas forcément la justice mais l'inverse est réel donc quand vous êtes dans une blessure d'injustice vous pouvez être sûr qu'il ya du rejet en dessous et ça mais évidemment nous on l'explique dans nos ateliers ouais il ya vraiment cette idée là de dépasser ça donc il ya sûrement du karmique derrière tout ça ne rêvez pas du karmique transgénérationnel même là vous êtes dans un passage dans une heure vous êtes en train de prendre conscience de ça sans aucun doute disons que quand vous aurez passé la porte peut-être en effet vous allez comprendre d'où ça vient tout ça mais la blessure de rejet et la blessure d'injustice sont une origine dans le karma moi je les ai trouvés l'origine de ma blessure d'abandon l'origine de ma blessure de trahison elles étaient dans le karmique ne faut pas rêver c'était pas très cool d'ailleurs je dois vous avouer mais mais elles étaient là et on a libéré tout ça voilà j'ai libéré tout ça et mais c'est mon autre qui portait cette information donc voilà on doit c'est un travail d'équipe même si vous ne comprenez pas et ne voyez pas sinon vous n'êtes pas flammes jumelles c'est aussi simple que ça et comme je l'ai déjà dit plein de fois ce n'est pas grave il n'y a pas de soucis à aller dernier message pour cette guidance pour les personnes qui regardent très bien merci beaucoup alors le chakra sacré tes besoins sont prioritaires et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création oui 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 pas de commentaire ajna donc c'est le troisième oeil dès que tu acceptes de voir clair même dans ce qui te dérange mais je crée un peu plus force pour vous comprenez bien tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent des informations inouïes apparaissent j'adore merci mes guides quand ils ont des trucs à vous dire ils vous le disent moi je suis mort de rire vraiment j'adore alors retard un contretemps peut t'irriter mais n'écoute pas ta voix négative intérieure je suis mort de rire acceptation et patience t'aide à transformer ce moment à ton meilleur profit oh ils sont phénoménaux aujourd'hui bon ben ça va être une super journée à merci merci l'équipe voilà voilà ça y est c'est fait bon ce fut une semaine assez la semaine d'après n'est pas mal non plus voilà moi je vais à chantilly dimanche soir normalement si véronique je vais lui demander si elle me le confirme mais théoriquement ça doit être bon mais je vais quand même vérifier voilà voilà je me rends à chantilly travailler lundi et ça va être phénoménal j'adore j'adore mon taf en fait voilà voilà prenez soin de vous et je vous dis à très vite c'est bon Sous-titrage ST' 501